bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de première fois et aujourd'hui on a une personnalité alors il a été il est toujours d'ailleurs acteur mannequin entrepreneur il a même travaillé dans le béton ciré vous le connaissez pour des séries comme ouri cas engrenage les caméras cachées de greg guillotin abdémasian je pense que le cv est beau quand même comment ça va ça va merci de m'accueillir mais écoute merci à toi déjà d'être d'être venu d'être sur notre plateau dernièrement c'est sorti sur prime vidéo c'est la série ouri cas avec booba on est en plein dans l'actu il ya la fille justement juste en face tu joues samir sorti le 28 mars dernier pourquoi tu as accepté de jouer ce rôle j'ai accepté parce que déjà c'était le deal avec booba donc à la bas je l'avais contacté pendant le kovid et en fin de compte il a tenu parole il m'a dit ouais tu vas être sur le bateau et il m'a dit je vais te mettre dans une série en fin de compte et au fur et à mesure ben il m'a pris il n'a pas lâché l'affaire et apparemment ça se faisait pas et c'est lui qui a forcé il a dit je te fais confiance et je sais que tu vas faire le boulot et tu t'es préparé pour ce rôle parce que tu dis souvent dans les interviews que justement tu joues pas forcément l'acting mettez toi même et c'est des rôles qui te ressemblent est ce que tu t'es préparé pour ça je me prépare pour tu te prépares jamais c'est pas que je me prépare pas j'essaie de jouer l'instinct d'être sincère avec moi même et avec ce que le public va voir il faut que ça soit vrai et il faut pas surjouer tu vois moi je veux pas je veux jouer avec moi même je veux pas surjouer pas qu'on dise joue comme ça fait si fait ça la preuve ils ont pris dans un rôle de samir jérémy des mots à moi et justement quand tu surjoues pas et tu restes toi même est ce que tu as pas peur de t'enfermer dans le même style de rôle ce que tu as pas envie aussi de tenter autre chose dans ta carrière non après je suis comme d'un bâtiment comme quand t'es entrepreneur tu mets des plots partout donc j'ai commencé par les clips après j'ai fait un youtubeur gré guillotin j'ai fait que lui tu t'appelles comment abdé et tu fais quoi dans la vie j'ai fait une série sur youtube le carré je m'appelle vanity ça a marché canal plus la vue mon prix et après j'ai chuchu monte crescendo et la preuve regarde on voit route de samir dans wika et bientôt tu vas me voir dans monte cristo donc tu vois le délire et on en parlera dans un instant monte cristo avec pierre ligné laurent laffitte enfin c'est vraiment le sommet du cinéma français actuel quand tu étais jeune tu étais fan de booba ça t'a fait quoi de le côtoyer sur un plateau est ce que ça t'a impressionné ce que ce soit toi d'habitude qui impressionne les gens dans les caméras cachées ou dans tes rôles là est ce que tu t'es retrouvé impressionné face à booba c'est pas que j'étais impressionné c'est pas que moi je suis j'étais basketeur semi pro et des plus gamins je côtoyais les stars de basketeurs et footballeurs dans les jardins et les stars me disaient toujours des footballeurs de haut niveau ou basketeur on me disait c'est bizarre tu parles à l'homme on parle jamais aux gens les fans ouais j'ai dit non non moi je veux côtoyer l'homme je préfère parler à l'humain et en fin de compte ça a été la même avec lui moi quand je lui ai parlé j'ai parlé à l'homme j'ai pas vu le gamin que j'étais rappeur qui m'a donné de la force avec ses sons celle au courant tu vois mais après quand c'est vu tout le monde croyait que on n'était pas la preuve tout le monde a cru qu'on était des vrais potes et enfin quand c'est ça on s'était jamais vu c'est la première fois qu'on se checker lui il était fier c'est quelqu'un de très humble et de il prend pas les gens de haut il s'est carrément levé de son siège il est venu me checker il est venu dire à tout le monde qu'il était content que je sois là et tout ouais ouais et en fin de compte c'est pour ça que je suis fier c'est pas une fierté de de faire la groupie pas du tout c'est fier de entre entre bonhomme entre guillemets tu vois tu serres la main tu dis ouais il a tenu parole et moi j'ai tenu parole dans le rôle et justement en côtoyant l'homme est ce qu'il y a un souvenir de tournage qui t'a marqué plus qu'un autre sur sur Oureka ? Oureka c'est que il est il est très pro et il a tout géré il est très pro il est même pas acteur il a réussi à le faire et c'est quelqu'un on se parlait normal il n'y a pas Bouba qui a une resta et tout on le sait ça mais humainement moi j'ai voulu côtoyer l'homme et en même temps il y avait des distances et de respect tu vois son intimité ou autre et ça il l'a apprécié et puis il a vu que j'étais un bosseur tu vois la dernière soirée ils sont partés en boîte des nuits moi je suis rentré chez moi j'ai bossé le lendemain on va revenir un petit peu sur ton enfance sur les débuts tu souffres d'une maladie alors en vrai tu souffres pas parce que tu en as fait une force alors pour pas faire de fautes dans cette maladie je l'ai écrit c'est la dysplasie ectodermique je sais pas si je le prononce bien c'est la dysplasie ectodermique dysplasie ectodermique tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi cette maladie parce que pour les gens c'est pas forcément clair aussi ouais la dysplasie ectodermique c'est une maladie rare il y a un enfant sur cent mille avec 200 cas différents par exemple le mien c'est que je transpire pas je suis un berbe j'ai pas de porc des problèmes de dentition maxillofacial comme le nez tu vois on croit que je suis basketteur je suis boxeur mais j'ai pas le nez pété je suis né comme ça tu vois et le visage marqué par la pigmentation j'ai quoi problème non comme je suis dit de dentition puis un avantage c'est que j'ai les os super durs donc au niveau j'ai quand même a opéré de la mâchoire j'ai fait une grosse opération en 2014 et donc fallait m'ouvrir le crâne et la hanche pour me refaire la mâchoire la mâchoire et enfin quand c'est là qu'il m'a dit ouais est aussi dur que ton que ton caractère enfin quand c'est là qu'il a vu que j'avais les os durs dans les scanners et après il m'a opéré il m'a ouvert et cette maladie là elle rend les os vachement dure justement il ya beaucoup de jeunes qui nous regardent qui ont peut-être des différences aussi qu'ils se reconnaissent dans ton parcours ça peut être n'importe quelle différence si on revient à l'époque du collège où généralement on se cherche c'est de se trouver d'avoir une personnalité est ce que toi tu en as souffert justement de cette différence entre guillemets ouais souffert oui non parce que s'il ya des remarques durs moi j'ai lu il y a eu des têtes brûlées de ce genre de remarques c'est à quand on a 12 14 15 c'est dur quand même de prendre ça dans la tête même si on est fort ouais c'est dur mais après c'est bizarre mais j'avais cette notoriété que j'avais chopé au basket et à charles villemésir dans les jardins on était une famille un peu connu mais avec mon frère mon frère jumeau et moi on était des basketeurs et donc le basket la notoriété du basket nous a aidé et j'ai compris des gamins qu'une notoriété cachait le gamin la maladie du gamin ou le gamin et au fur et à mesure avec l'âge chaque notoriété m'a caché et non pas pour me cacher moi juste pour pas me faire chier comme fait pas chier c'est une barrière et donc je mettais la notoriété du basketeur en avant et comme j'étais bon j'avais cette rage de vouloir être fort et ben les gens côtoyaient le basketeur le gamin qui était dans les journaux qui était bon qui avait sa réputation de gros dur semi professionnel en plus ouais de professionnel et puis quand tu dis ouais le mec il ferme sa bouche il transpire pas la température elle monte à 40 peut fermer que pas fermer que ta gueule mais dire ouais on a en critique mais nous on ferait même pas ce qu'il a fait quoi et justement les médecins en plus c'était contre que tu fasses du sport en général et c'est ta mère qui s'est battue pour que tu en fasses ouais et du coup tu as fait du sport aussi pour exister c'est c'est ta manière à toi de montrer aux gens que tu n'étais pas qu'un physique en quelque sorte pas qu'un physique de j'ai jamais montré ses faiblesses mes frères m'ont toujours appris mes frangins mes frangines parce qu'on était les derniers toujours appris à se battre mais pas se battre avec les points pas que je savais me battre avec les points mais se battre dans la vie tu vois de jamais montrer ses faiblesses ne jamais baisser la tête ne jamais se négliger toujours lever la tête et marcher droit même là quand tu me vois marcher je marche droit bien sûr je marche pas la tête baissée je marche droit et c'est ce que j'explique aux gamins tu vois des fois comme j'étais basketteur j'étais président je dis aux gamins ne baisse pas la tête marche droit et c'est pas que tu vas te victimiser toi même et les autres vont te tu donnes le bâton pour te faire battre il faut surtout pas c'est pas une question que tu dois jouer le fier et que tu emmerdes le monde c'est pas ça c'est que tu dois montrer à l'autre qui peut pas t'attaquer facilement et justement tu parlais de tes frères et sœurs vous êtes dix frères et sœurs c'est quand même une grande famille et tu as un frère jumeau qui a la même maladie que toi ouais mais lui ben il n'est pas connu forcément toi tu as cette notoriété lui il a choisi autre chose est ce que c'est plus difficile tu penses quand on est connu de vivre avec ça ou quand on n'est pas connu justement non mais moi j'ai joué j'ai toujours pris les devants j'ai toujours dit je vais à la guerre j'ai les épaules pour aller me battre tu vois et prendre les critiques et assumer et après je défends ce qu'il y a derrière moi je joue pas le héros c'est pas ça c'est que j'ai un caractère où j'ai pas peur et s'il faut aller prendre les coups et qu'on se dit ouais tu vas trop en avant pour aller montrer les choses je dis rien mais derrière ça marche tu vois ça a aidé sans parler c'est les actes qui parlent les gens peuvent blablater on peut critiquer juger moi c'est les faits qui font taire les gens c'est ce que je dis tout le temps je dis tu vas fermer ta gueule quand tu vas voir ce que je vais faire c'est rien de parler tu vois et ton objectif quand tu étais jeune c'était justement de rendre fier ta mère tu le dis de pas culpabiliser ouais et tu penses que tu as réussi aujourd'hui oui je pense bah oui tu en parles des fois de tout ce que tu fais de ce que tu vois c'est bien continue lâche pas l'affaire elle le voit tu vois elle a vu j'ai écrit un livre je me montre à la télé je me montre pas la télé pour faire je fais pas du cinéma pour être une star ça t'intéresse pas ça j'en ai à la foot je fais je fais du cinéma c'est de l'art pour 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 les de parler en aparté comme vous faites avec vous je suis content et on va toucher peut-être dix mille personnes vingt mille un million le message est plus puissant quand on passe à la télé ou dans les médias en général exactement ça et si c'est pour aider vu l'actualité avec les enfants les gamins ce qui se passe tu dis un mec comment il peut aider il ya une phrase hyper fort d'ailleurs que tu dis c'est j'avais ma place nulle part donc je me suis mis partout et je trouve que cette phrase elle est géniale parce que c'est un peu ce que tu nous racontes là c'est que tu fais pas ça pour la notoriété tu fais ça parce que voilà au lieu de parler toi et moi comme ça et personne l'entend mais là tout le monde peut l'entendre tout le monde peut entendre ce message et en même temps j'ai une autre question mais si tu n'avais pas ce physique est ce que tu penses que tu aurais eu cette carrière pour moi j'aime bien moi comment je suis je peux pas j'ai mon physique je l'ai utilisé au niveau physiquement comment je me comporte au niveau caractère ma prestance mon charisme une certaine classe tu vois je veux dire manger c'est moi qui habille la france c'est pas elle qui m'habille justement tu as été mannequin on en parlera dans un instant donc quand on est acteur pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent on est souvent intermittent du spectacle c'est à dire qu'il ya des fois on peut aussi très bien gagner de vie et des fois il ya des mois avec il ya des mois sans et toi tu as fait un choix c'est que tu continues à travailler à côté dans le béton ciré alors déjà il ya une anecdote qui est incroyable c'est que au début tu as menti sur ton cv tu as changé les noms des villes et tu mettais miami londres et c'est comme ça que tu as fait ta place un petit peu aussi dans ce milieu là ouais donc c'est un peu l'histoire d'y rentrer on te ferme la porte sur un par la fenêtre c'est un peu la discussion qu'on avait avant de prendre l'antenne pour l'émission c'était de y aller quoi qu'il arrive et ça c'est un bon message déjà pour les gens qui nous regardent est-ce que tu as peur justement en continuant du coup tes activités à côté que ce métier d'acteur de comédien de tout ce que tu fais aujourd'hui s'arrête et c'est pour ça que tu te mets une sécurité incontillant ton travail à côté déjà ouais puis je reviens sur ce que tu disais je suis pas intermittent j'ai ouvert ma boîte à côté de l'auteur et de pro de prod et tout donc j'ai ouvert une boîte pour ça j'ai ma boîte de bâtiments béton ciré spécialisé dans le béton ciré donc je dépends pas de l'état depuis gamin et je vais pas dépendre aujourd'hui j'ai pas envie de prendre le système d'intermittent non pas que je ne respecte pas c'est mon caractère de liberté si je prends intermittent par exemple je suis obligé de faire des figurations d'avoir les cachets tout le système auquel tu as l'argent qui va avec derrière parce que tu as fait tes 43 jours et après toute l'année tu es payé mais moi je préfère aller bosser dans le bâtiment et comme on disait tout à l'heure en aparté mais grâce à ça tu as les pieds dans le béton la tête dans les étoiles et en fin de compte ça garde ton humilité tu vois quand je garde les pieds sur terre et quand je vais faire des films ou autre ils le voient ils me le disent tout le temps putain ça je vois que t'es humble et tac et tu as quand même tu peux quand même avoir peur que ça s'arrête maintenant que tu as un peu goûté aussi au cinéma aux étoiles en quelque sorte même si tu fais pas ça pour la notoriété est-ce que tu n'as pas peur mine de rien que ça s'arrête un jour ou l'autre non c'est à moi de décider tu vois on n'a jamais décidé pour moi depuis gamin donc c'est pas eux qui vont décider pour moi si je continue j'arrête si ils veulent pas de moi j'irai cherché moi même je ferai mes films pas grave et justement en parlant de faire ces films est ce que tu as déjà pensé à écrire un film et si oui de quoi il parlerait oui je l'ai déjà écrit il est déjà prêt oui je suis je suis dessus depuis j'ai écrit mon livre en 2017 je l'ai fini en 2022 parce que je suis autodidacte c'est pas facile vous avez on m'a aidé à faire des corrections et tout ça à mettre le puzzle parce que j'en avais beaucoup je suis un hyperactif mais après j'ai le bâtiment à côté ça fatigue tu vois et après j'ai réussi à le finir et entre vers la fin du livre j'ai écrit le film j'ai écrit un long métrage sur sur le qui reprend un peu le livre mais qui raconte l'histoire vraie parce que j'essaie de pas romancer c'est ça le plus dur j'essaie de raconter la réalité là ce qui se passe en tant qu'acteur et le mec du bâtiment et les gens privés comme moi ils me voient donc ce sera un film un peu sur ta vie finalement oui c'est sur ma vie mais je mets des acteurs en face de moi qui sont les premiers rôles indirectement et c'est eux qui parlent de moi mais moi je suis de passage dans leur vie et c'est aussi pour montrer que j'essaie de donner des bonnes ondes de réveiller révéler les choses chez autrui pour dire crois en toi vas y fonce c'est ça l'histoire et finalement vu que tu te mets partout est ce que tu envisages une carrière à l'international voilà je suis en train de j'ai fait des castings pour la pologne j'attends la réponse j'ai fait un casting pour pour un film en espagne mon prix je tourne en novembre j'essaie de je dois faire mon estat pour allo state pour un film aussi toujours ouais non d'abord démarcher aller montrer ma gueule entre guillemets et aller foncer puis quand même j'ai une dégaine de basketeurs les états unis c'est basket et puis puis on va voir tu vois puis en parlant d'international tu as aussi joué dans un clip de la tirane on a la photo qui va s'afficher juste ici elle est excellente cette photo il ya une différence entre les tournages français les tournages justement internationaux tu le sens toi quand tu es sur les plateaux généralement ouais moi j'ai une même depuis enfant au basket les américains avec mon frère j'avais une discipline rigueur et vous est spécialisé défenseur devriez aller au state et au fur et à mesure d'entendre ce basket et les américains enfin quand je les retrouve dans les clips et tout ça ils ont une rigueur de ouf que chacun reste à sa place quand tu tournes c'est carré il n'y a pas de blabla il n'y a pas on rigole et tout mais c'est très discipliné moi je kiffe tu vois c'est c'est il ya une rigueur de fou et tu connais le résultat à la fin tu sais ce qui va se passer il n'y a pas de hasard et qu'en france des fois il ya aux états unis vont nous prendre pour ce que tu es un produit il faut se l'admettre il n'y a pas de politique il n'y a pas de potes d'un pour moi je serai un produit qu'en france à des fois il ya du copinage ah ouais tu trouves c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit moi j'ai un garçon qui aime pas le copinage tu me prends pas que je suis bon je suis pas bon tu me laisses chez moi par exemple c'est la vie mais tu me verras jamais faire un film pas que j'ai pas ratiné l'autre le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai écrit à booba en direct comme je fais souvent ouais avec d'autres je les fais je leur écris je leur dis ouais je suis acteur je fais ci je fais ça regarde mon style j'ai ma bonne démo tu veux ou tu veux pas ok je veux pas je trace moi j'ai tenté avant de dormir j'ai demandé tu vois ouais tu as raison et quand je vois cette photo ça me fait penser au mannequinat et tu as fait du mannequinat comment comment tu es tombé dans l'univers des mannequins comment ça s'est passé est ce qu'on est venu te chercher où justement tu es encore allé chercher ça c'était comment en 2015 j'ai commencé à juste un an après l'opération je me suis fait opérer deux ans de galère je dis à mon chirurgien ouais c'est le mannequinat et l'actin qui va me payer les dents les galères que j'ai eues il a rigolé il me dit oui je sais que tu vas le faire et en fin de compte un an après j'ai commencé je suis allé dans panama mais je suis pas venu à paris pour rien mon fait en 2009 je suis arrivé à paris et quand je suis arrivé à paris je viens des ardennes j'ai tourné un peu partout comme je te disais même à toulouse et tout ben j'ai dit que je ferais boîte de bâtiment je viendrai braquer les riches à ma manière je viendrai me faire opérer et je ferais du mannequinat tu vois j'ai fait une pierre trois coups et tu as tout réussi et pas tout réussi mais j'ai fait ce que j'ai dit ouais tu vois j'essaie de je dis pas ce que je fais mais je dis ce que j'ai dit tu vois et en fin de compte ben quand j'ai démarché j'ai galéré et c'est l'agence wanted modèle qui m'a qui m'a pris et c'est eux directement qui m'ont qui m'ont mis à grec guillotin c'est grec guillotin qui a regardé l'agence et par hasard quand je me suis inscrit ils ont vu mon nom comme moi ça fait abd abd et ben ça commence directement il m'a repéré puis m'a pris on en parlera dans un instant de grec guillotin alors il ya une séquence forte dans cette émission c'est la séquence de l'objet et tu nous a ramené un objet tu vas nous l'expliquer pourquoi cet objet pourquoi il est si mythique pour toi c'est un objet qui rappelle justement une première fois mais l'objet je l'ai pris parce qu'en fin de compte c'est mon ça c'est la version éditeur ok celle donc de gauche de l'écran voilà de black les fins l'éditeur et ça c'est mon spécimen spécimen il prouve que je l'ai imprimé j'allais voir un imprimeur j'avais tout écrit et c'est avec lui que j'avais démarché donc j'avais dit que s'ils veulent pas de moi il est déjà prêt je le ferai en auto édition donc j'ai démarché ça n'a pas trop marché et enfin quand je l'ai mis en j'ai mis en comment dire en story l'instagram et j'ai joué chercher un éditeur s'ils veulent pas de moi je le ferai moi même et là il ya un jeune garçon de 15 ans qui a kiffé qui m'aime bien mais dans les caméras de greg et puis la série le carré et qui m'a qu'a dit à sa maman qui boissait chez black les femmes et qui a dit ouais il y a des recherches un éditeur et tout de suite ils m'ont contacté j'ai pris le tgv je suis monté on a checké le contrat et ils ont kiffé tu vois ils m'ont dit ouais t'es vaillant tu fonces quoi et je leur dis par contre vous touchez pas la couverture à rien et ils ont rien touché ils ont rien touché c'est eux qui ont choisi le format ok ils ont fait la quatrième de couve avec moi et puis voilà puis à l'intérieur ils ont dit sincèrement j'avais fait le boulot il ya des maisons d'édition qui t'ont fermé la porte au moment où je vais pas leur faire de pub oui non non mais bien sûr mais en tout cas c'est arrivé bien sûr tu parlais pardon non j'allais dire c'est pas grave c'est comme ça faut avancer oui c'est c'est un peu le message que tu que tu dégages justement dans cette émission c'est que si on te ferme la porte il faut rentrer par la fenêtre moi c'est ma devise elle vaut ce qu'elle vaut c'est la devise qu'on dit dans le sud-ouest c'est souvent ça tu parlais de greg guillotin il ya un instant et on a une petite surprise pour toi hello à l'équipe de radio vl alors on m'a demandé de raconter une petite anecdote au sujet d'abdé ben je raconterai simplement notre notre rencontre ça s'est fait de manière un petit peu craintive de la part d'abdé au début j'ai souvenir qu'on l'avait sollicité pour une caméra cachée ce qui était un aurore prank et abdé ne nous connaissait pas et du coup il s'est dit c'est quoi ce bourbier et au début il nous a dit en fait il nous avait dit oui puis après il a réfléchi a dit non finalement je viens pas et et parce que je crois qu'il avait peur que nos intentions soient pas bonnes sur l'utilisation de son image etc et depuis on a fait pas mal de chemin ensemble avec abdé dans nos caméras cachées le pire stagiaire et du coup abdé est ce que petite question est ce que depuis tu as quand même changé d'avis sur nos intentions à david et moi au sujet de notre collaboration voilà et autre question aussi maintenant que tu as tourné avec les deux entre booba et moi du coup pour toi c'est qui le plus fort en bagarre voilà si tu peux répondre à ça allez merci alors abdé est ce que déjà tu as changé d'avis tu vois j'allais te le dire tout à l'heure il a gardé la même anecdote que moi c'est qu'au début quand j'ai dit oui il m'a repéré sur wentid je lui ai dit ouais on se check j'accepte ton délire là deux balles c'est pas ouf mais si tu me prends que pour ma gueule vas-y mais tu as intérêt quand tu me serres la main on bosse sur du long terme et je lui dis tu développes mon personnage il m'a dit ouais vas-y on va le faire enfin quand regarde aujourd'hui on est encore ensemble là on va bientôt tourner une autre une autre un autre épisode du pire stagiaire donc en gros tu vois on est moi quand je m'entends avec quelqu'un c'est que je suis fidèle et puis par rapport à la bagarre ben ça qu'a appelé booba greg écoute appelle booba et et tu auras sûrement ta réponse on a une petite idée je je dis ça je dis rien mais mais en tout cas merci à greg guillotin d'avoir joué le jeu de d'avoir participé à cette émission et puis on espère le recevoir très bientôt d'un première fois ouais 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 et puis on lui souhaite pour le pour la prochaine saison du pire stagiaire que ça batte encore tous les records c'est juste génial ce qui fait moi tu seras dans la prochaine saison du coup du pire stagiaire ouais ouais bah oui il y aura combien d'épisodes je crois qu'il en fait huit parce que tu sais fait une année complète là il dérangiste il va tout sortir en fin d'année s'il peut et puis c'est du c'est beaucoup de boulot et par rapport aux textes trouver les les piégés parce que maintenant on galère lui galère moi je galère ah ben c'est le gros problème des caméras cachées c'est que plus on en fait plus on est connu et plus on est connu moins on peut en faire est-ce que justement toi tu as pas voir maintenant qu'on te reconnaisse même pendant les pièges finalement ben si des fois c'est risqué ben certains on a eu chaud et là on va le tourner on va le tourner à l'étranger là ah ouais en belgique en suisse oui en suisse ouais en suisse ouais dans un patrin là on va le tourner quelque part et il m'a dit ouais faut que tu le fasses absolument et même là j'hésitais je jouais c'est chaud et tout il m'a dit allez s'il te plaît vu on avance encore et je lui ai dit je suis je te dois bien ça qui a été fidèle à moi on fait d'un an d'un an tu vois et je respecte aussi du travail et tu va changer de style où tu vas garder un peu le même rôle souvent avec mc guillaume tu restes un peu dans cet univers là c'est mc guillaume c'est sa marque et on va la garder après par rapport aux textes on s'amuse il ya une séquence moi je me souviens de cet extrait alors là on va parler du pire gendre qui est une autre un autre thème des caméras cachées de greg guillotin il ya cette cette vidéo avec la famille congolaise c'est parti mais alors le père a cassé la bouteille sur la table les flics ont débarqué les vrais flics pour le coup c'était pas prévu abdé va parler en aparté à la police et leur expliquer qu'il s'agit d'une caméra cachée pour greg guillotin ce qu'il ya eu des séquences où toi même tu as eu peur vous ai dit putain là les gars on va trop loin on va peut-être couper des séquences on va peut-être arrêter ce qu'on voit toi tu es assez tu vas parler tu t'essayes un peu de les ramener dans la maison et tout mais est-ce qu'il ya des séquences où vous ai dit putain là ça nous échappe non non sincèrement non off moi je suis en bas il ya des écrans je regarde le comportement le caractère et comme j'aime bien scanner l'humain et donc quand grec voit que ça chauffe il m'envoie il m'envoie pas pour la bagarre il m'envoie parce que je sais que je réfléchis beaucoup et que j'étais basketteur j'ai le côté éducateur j'ai mes frères un de mes frères qui était éducateur spécialisé je mets une autorité je mets aussi du respect je te donne du respect mais tu as intérêt à m'en donner sinon on va partir de dans l'autre chemin tu vois en gros et l'autre congolais le papa là il avait compris ce truc là ouais il s'est dit oui il me donne du respect je lui en donne et en plus greg il en joue il fait carrément le ouf moi j'essaie de calmer tu vois mais avec une autorité donc ça ça balance entre ce que greg fait le fou fou et moi l'éducateur spécialisé on va dire ma manière il faut expliquer aussi aux gens qu'une caméra cachée ça dure longtemps qu'il ya des moments où ça redescend neuf heures neuf heures ah oui c'est une pièce de théâtre de neuf heures c'est un coeur moi je sais que c'est comme un coup point chaos ouais quand moi j'arrive je sais que je suis je mets le chaos donc il se laisse faire oui tu sais qu'il a cinq heures dans la gueule assez hyper fort neuf heures pour tenir à en route c'est très fort c'est pour ça vraiment et justement on va rester sur l'univers un peu greg guillotin en novembre prochain tu vas être dans un sketch avec malik ben tala et greg guillotin si je dis pas de bêtises malik ben tala qui est juste là juste avec malik ben tala ouais et ça va être quoi une parodie pareil je l'ai ouais ouais on sait qu'en ce moment il fait beaucoup de parodies avec pascal prout c'était exceptionnel c'était ex l'heure de trop ou ouais il a imité aussi un pâtissier cédric groulé cédric groulé et donc tu vas aussi participer à une parodie avec malik ben tala ouais je sais pas quand il va la sortir parce que pareil c'est je l'avais checké et sa boîte de prod elle me connaissait par rapport à un clip à marseille ok la jeune femme elle est elle était sur marseille elle a dit ouais prends abd et il m'a contacté direct et puis on a parlé on s'est checké à paris et je lui dis vas y est pareil il m'a dit écrit ton texte et tu nous en dis un peu plus ça va être quoi le le thème non je sais pas si tu peux on la regardera on sera on sera au rendez vous et alors ben tu es encore dans l'actu décidément le 28 juin prochain au cinéma il y aura le conte de monte cristo avec notamment pierre ninet anaïs des moustiers laurent laffitte ça t'a fait quoi de côtoyer les grandes du cinéma actuel du cinéma français actuel mais j'ai en vrai j'ai vraiment du bol de les côtoyer parce que sincèrement je tourne que sur des mecs ouais super gentil vers d'esprit la discussion quand ça tourne pas on discute on parle du monde de tout et de rien et j'adore leur style parce qu'ils ont beaucoup d'humilité et t'imagines ils viennent de la grande école du cinéma comédie française ouais voilà moi je suis autodidacte pierre ninet il est en train d'exposer tout mais il a la tête sur les épaules et super gentil un garçon gentil je dis pas ça parce que j'ai tourné avec non 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 si ça avait été un baltrain je leur ai dit ouais même s'il est plus haut que moi donc quelqu'un qui n'est pas humain il est pas humain qu'est-ce que tu veux y faire mais eux deux sincèrement t'en as croisé des gens comme ça qui en valent pas la peine sans forcément citer ça non non mais sincèrement j'ai tout ce que j'ai fait j'ai choisi il faut savoir quand je chante pas le truc là on m'a envoyé des castings et j'ai dit je le fais pas ils m'ont dit pourquoi j'ai non j'ai pas envie d'avoir d'embrouille ok ouais c'est tout il reste à sa place je reste à la mienne du moins je sens l'humain et je sais que c'est pas ça c'est pas mes valeurs tu vois on peut dire par exemple tu vois je passe de pierre ninet à booba ou autre ouais ben je suis désolé c'est des bosseurs ils travaillent et respectent les autrui et tu joues le majordome dans ce film je joue le majordome du compte de monte cristo joué par ça s'appelle le rôle titre par pierre ninet et il a quoi de spécial ce majordome majordome il a même pas besoin de parler qu'on connaît on voit bien qu'il dégage quelque chose c'est un rôle muet ? ouais pour moi j'appelle ça un rôle muet parce que ils ont cru que j'allais pas l'accepter le rôle ils m'ont appelé à la dernière minute ils arrivaient pas à trouver le rôle et en fin de compte c'est un gars d'Ourica qui s'occupe du chef hop un canadien et il était dans Ourica et c'est lui qui m'a qui m'a croisé à un chantier dans un chantier un restaurant dans 78 ils étaient en train de refaire les repères ok de du film et en fin de compte il m'a croisé il m'a dit c'est pas possible qu'on se croise ici et après il m'a dit on fait des on fait des repérages pour monte cristo je lui ai dit ah ouais vous faites un film et puis après je sais pas pourquoi je lui ai dit attends j'arrive je suis parti à ma voiture et je lui ai donné un livre ok je lui ai dit tiens je vous laisse l'offrir en fin de compte c'était pour moi c'est ma carte de visite et en fin de compte il a pris le livre il l'a lu ils ont feuilleté à table je suis parti il leur a dit ouais il n'est pas que dans le bâtiment il était dans Ourica et tout il faut le prendre dans monte cristo ils ont dit ouais ouais on va l'appeler et le soir ils m'ont appelé le lendemain j'ai fait un casting même pas un casting je suis allé bonjour merci au revoir j'ai appelé à la prod comme j'ai pas d'agent la prod m'a appelé on a négocié le contrat et j'ai dit ouais je le fais il m'a dit ça te dérange si c'est muet t'as juste deux trois répliques j'ai dit non quand même il y a des grosses têtes et ça me change de des voyous et tout tu vois et donc je veux pas qu'on me mette dans des cases et c'est intelligent je pense de ma part d'aller là où on m'attend pas avant d'afficher la photo il y a une phrase que tu dis quand je me regarde à la glace je suis content et j'avais envie de te demander quand tu regardes cet enfant tu lui dirais quoi c'est marqué là en Los Angeles mais c'est marqué là je serai là tu sais ce que je veux dire ouais et en fin de compte c'est marrant parce que la casquette là j'avais 13 ans j'étais en championnat de France ok à 13 ans je faisais pas ça là là au basket on gagnait 69 matchs sur 69 dans l'année ok on était une équipe de fous des Ardennes de Charleville-Mézières à l'Etoile de Charleville ils ont une histoire le club et on était le premier jeune à avoir fait championnat de France on est tombé en quart de finale contre le PSG ok on a marqué les esprits parce qu'on les a battus chez nous d'un point et au match retour on a perdu mais j'avais déjà un caractère tu vois et par rapport à la casquette ça me fait rire je vois que j'ai toujours porté une casquette on va dire et là là ça me fait rire parce que je disais toujours je serai là et après c'est Los Angeles mais tu m'as compris bah écoute Abde ton livre un chantier tu peux le montrer à la caméra qui est disponible partout aux éditions Black Elephant t'es aussi à l'affiche de Oureka la série de Booba sur Prime Video tu seras à l'affiche du Comte de Monte Cristo au cinéma tu seras dans la prochaine saison du Pierre Stagiaire tu t'exclues ça Abde merci d'avoir été notre invité et puis j'espère à bientôt ouais merci beaucoup encore